Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Elsa, je t'aime, oh ma touchante, oh ma méchante Au biseau des baisers les en passent trop vite Et vite, et vite, et vite les souvenirs brisés Rangaine de cristal, murmure monotone Ce n'est jamais pour rien que l'air que l'on fredonne Dit machinalement des mots comme des charmes Un jour vient où les mots se modèlent aux larmes Ah, fermons ce volet qui bat sans qu'on l'écoute Ce refrain d'eau tombe entre nous comme une goutte Au biseau des baisers les en passent trop vite Et vite, et vite, et vite les souvenirs brisés Voilà, merci de votre attention Antonia, vous venez d'assister à la soirée Le quiz musical et de lecture de lettres d'amour Dans le cadre de la nuit de la lecture Dans le thème et de l'amour Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée A la médiathèque Isa Triolet de Ville-Parisine ? Super, super agréable Des gens superbes C'est la première fois que je viens Et je suis très satisfaite Et bien voilà, donc vous reviendrez à la médiathèque ? Ah ben bien sûr, avec plaisir Et j'ai déjà ma carte de la médiathèque d'ailleurs D'accord Et alors à l'issue de cette soirée Vous êtes joyeuse ou mélancolique ? Ah ben je suis toujours joyeuse Vous êtes toujours joyeuse Très bien Merci beaucoup Et je vous souhaite une très bonne nuit maintenant Merci à vous Merci Et merci pour votre interview Christelle et Floria Vous êtes bibliothécaires à la médiathèque Isa Triolet de Ville-Parisine Et nous sommes à la fin de la soirée Consacrée aux quiz musicales et aux lettres d'amour Dans le cadre des nuits de la lecture Est-ce vous qui avez conçu cette soirée ? En fait c'est un travail d'équipe Avec notre directrice Madame Lefort Et puis avec les différents collègues qui ont souhaité participer On a essayé de trouver des textes en lien avec le thème de Ces nuits de la lecture 2022 Et mon toujours et mon encore Et puis de les partager en petit comité intimiste ce soir Avec les lecteurs qui le souhaitaient D'accord Et c'est vous-même qui avez lu les textes ? Vous avez l'habitude de faire de la lecture ? Vous êtes... Non ? Oui ça fait partie de... Enfin on fait beaucoup de présentations de livres Donc la lecture... Présenter des lectures aux lecteurs c'est la partie du travail Lire en public c'est quelque chose que vous faites habituellement ? Oui D'accord Donc vous n'êtes pas trop stressé, angoissé, intimidé Il y a toujours un petit pic de stress avant Mais une fois qu'on est lancé Voilà ça se passe bien Et puis c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire avec les enfants Parfois dans des accueils de classe et autres Et puis voilà on aime bien lire Donc on espère que ça se ressent Dans ces cadres là c'est assez intimiste Oui voilà Donc c'est plutôt sympathique aussi Voilà c'est effectivement une soirée qui n'a pas attiré les foules compactes Mais je crois que des gens qui étaient passionnés Oui oui c'est des bonnes participations Oui tant mieux on espère oui En tous les cas l'ambiance n'était pas morose On essaye toujours C'est le moins qu'on puisse dire Et alors maintenant le programme de la suite des événements c'est quoi ? Alors demain on cible un peu d'autres publics si on peut dire Puisqu'il y aura des lectures sur le thème de la tendresse et des doudous avec les tout petits Les moins de 5 ans Qui pourront venir en pyjama avec leurs doudous écouter des histoires Et puis il y aura également notre collègue animateur multimédia Qui va proposer un petit atelier numérique Voilà pour créer des poèmes en réalité augmentée Voilà Très bien donc en fait la tradition littéraire Ça lie à la technologie de pointe On la retrouve Exactement c'est d'actualité en médiathèque maintenant tout à fait Je vous remercie beaucoup et je vous félicite Et je vous remercie pour cette bonne soirée Merci à vous d'avoir participé Oui Merci à vous Merci à vous Merci à vous